C'est un grand changement que connaît l'entreprise Dysmarine, concessionnaire et franchisée dans le nautisme. Depuis mai 2022, elle a quitté ses locaux, situés au cœur de la commune de Giffaumont, pour des locaux plus grands et à quelques pas du port. D'être directement sur le port de Giffaumont, ça va nous permettre d'offrir plus de services, plus de rapidité, de réagir beaucoup plus vite à la demande de nos clients. Ça va nous permettre de réduire aussi les trajets pour le stockage des bateaux, parce qu'avant on était dans le village et on perdait énormément de temps avec la route. On limite aussi les risques de trajet et offrir un service de proximité. Anciennement, leur magasin mesurait 80 mètres carrés. Aujourd'hui, il en fait plus de 300. La surface de l'atelier a également doublé. Un changement qui permet d'étoffer l'offre de services, gardiennage de bateaux, vente de pièces détachées, vente de bateaux ou encore accessoires de pêche et accessoires nautiques. Cette implantation va nous permettre d'avoir une nouvelle clientèle dans le sens où on touche des gens qui se promènent maintenant. Avant, on touchait particulièrement des gens qui étaient déjà nos clients. Aujourd'hui, on va toucher beaucoup plus de pêcheurs qui ne nous connaissaient pas forcément avant, parce que c'est une nouvelle activité. Ce vendredi, Dismarine inaugurait ses nouveaux locaux en présence de clients et d'élus locaux. Parmi eux, Jean-Pierre Calabrese, maire de Giffaumont, content de la réussite de l'entreprise. Je suis client aussi en tant que pêcheur, évidemment. Donc, pour moi, c'était un bel établissement. C'est toujours un bel établissement. Bon, voilà, il n'est plus dans le village, il a la station de tourisme, mais c'est tant mieux pour eux. Avec ses nouveaux locaux, Dismarine compte bien poursuivre son développement. La prochaine étape pour l'entreprise est désormais de développer davantage son site à Ménil-Saint-Père. Sous-titrage ST' 501